Musique Il aura donc fallu patienter jusqu'à aujourd'hui pour que deux des fleurons de l'indispensable œuvre du maître des effets spéciaux, Ray Ariosen, sorte en haute définition en France. C'est donc avec joie que nous saluons l'arrivée de ces films, même si l'on peut regretter que les jaquettes n'aient pas eu le bon goût de reprendre les splendides affiches d'époque, ou que les bonus ne soient pas aussi complets que les éditions anglaises de Powerhouse. Le documentaire passionné de notre confrère Gilles Pinceau est fort heureusement de la partie, ainsi que l'excellent The Ray Ariosen Chronicle. « This is Ray Harryhausen. With these hands, this master craftsman gave unforgettable shape to figures drawn from those depths where the creatures of myth, legend and dream reside in all of us. » Un bonus conséquent auquel il faut ajouter des livrets signés Marc Tulek. Mais évidemment, ce sont les films qui nous intéressent au premier chef. Débutons chronologiquement avec L'île mystérieuse, film peu connu d'Ariosen, mais pourtant passionnant à plus d'un titre. Il s'agit déjà de l'un de ces films les mieux réalisés, puisque la mise en scène est de Sianfield, qui signera quelques années plus tard Zoulou. Et puis, il y a la musique impériale de Bernard Herrmann. Et plein de miniatures incroyablement convaincantes. Mais surtout, L'île mystérieuse est emprunt du goût de Ray Ariosen pour les artistes français. Outre qu'il s'agit d'une adaptation de Jules Verne, on sent dans ce film l'impact majeur des gravures de Gustave Doré sur la direction artistique, à travers de magnifiques panoramas réalisés par Peinture sur Vert. Welcome to Olympus, Jason. Dans Jason et les Argonautes, la piètre qualité de l'écriture, de la mise en scène et des acteurs côtoie certaines des plus belles scènes jamais conçues par Ray Ariosen. Car Jason et les Argonautes compilent tout ce que ce génie pouvait offrir de meilleur, à commencer par ce sens du gigantisme sans égal, ici accompagné par le choix judicieux des décors naturels, qui soulignent très bien la taille de Talos. Quant à la séquence des Harpies, elle étonne par le degré d'interaction entre les monstres image par image et les véritables comédiens. Il y a aussi l'hydre, une créature spécialement complexe, dont les sept têtes ont causé bien des migraines à l'animateur. Ce festival des merveilles, culmine avec le combat contre les sept squelettes, peut être le tour de force le plus connu de Ray Ariosen. Outre la gestion de ses multiples créatures, il faut saluer la façon dont Ariosen insuffle de la personnalité à ses monstres vicieux, à travers quelques pauses ou petits mouvements. Une preuve s'il en fallait que Ray Ariosen était certes un génie des effets spéciaux, mais aussi un grand metteur en scène, un vrai créateur de personnages, pour tout dire un immense conteur. Voilà, le grand frisson, c'est fini de jouer pour aujourd'hui. Pour résumer, à la fois alertant et euphorisant, Vice est notre coup de cœur de ce début d'année. Malgré leurs imperfections, il y a plein de bonnes raisons de visiter les établissements de Blackwood, le pensionnat, et surtout de l'internat. En attendant un hypothétique director's cut, on trouve de quoi se contenter avec The Predator, et accueillez chez vous les petites bêtes du génial Ray Ariosen, avec l'île mystérieuse, et jazon et les argonautes. La semaine prochaine, le grand frisson fait le grand plongeon. Du 4 ans. Ça, c'est forcément un sous-marin. Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales ? Je sais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada